... Yass Marina, c'est une nouvelle étape au calendrier, une étape de luxe et de démesure, comme les adore Bernie et Cleston. Alors, déjà, il faut bien comprendre le cahier des charges de ce nouveau circuit. On a été traités, en premier lieu, les spectateurs. Là où on pouvait en mettre plus de 110 000, on n'en mettra que 50 000, c'est dire les aises qu'ils auront, première chose. Deuxièmement, les sponsors, parce que Bernie et Cleston y tiennent beaucoup et il a recommandé ça à Philippe Gurdjian, celui qui a habillé le circuit, au départ, sur un dessin de Hermann Tilke, l'architecte des Grands Prix. Donc, Philippe Gurdjian a traité en deux les sponsors. En trois, les médias et en quatre, les pilotes, c'est-à-dire que c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on faisait autrefois. Alors, que nous réserve ce tracé d'Abu Dhabi ? C'est un circuit assez tortueux, avec plein de choses vraiment nouvelles, des freinages très précis, deux lignes droites, 20 virages, ce qui est beaucoup, ce qui ressemble un petit peu à Valence. J'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose de mieux. Il y a au moins deux ou trois endroits où on pourra trouver des dépassements possibles. Il y a une difficulté, par exemple, la sortie des stands, qui s'annonce assez difficile ? Alors, la sortie des stands, elle est sortée en plein milieu de la trajectoire. Donc, Gurdjian a eu l'idée difficile, mais qui est intéressante, de faire sortir les stands, passer sous la terre, revenir sous le circuit, et ressortir hors trajectoire dans une courbe avec suffisamment de vitesse. Et donc, pour ça, il faut effectivement passer dans un tunnel, en espérant quand même que les pilotes ne se mettent pas en tête à queue sous le tunnel. À l'image de Bahreïn, Abu Dhabi est soumis aux mêmes conditions météorologiques. Ce sera compliqué, Gurdjian ? Non, finalement, non, parce que là, on est vraiment, je dirais, dans le climat subtropical. C'est-à-dire qu'il fait vraiment chaud tout le temps. C'est un vrai désert, Abu Dhabi. Mais, sur le plan du climat, il y a une chance sur un milliard qu'il y ait de la pluie. Quelle est l'organisation pour les curies comme pour les pilotes à l'approche d'un Grand Prix totalement inconnu ? Alors, la première chose, déjà, c'était obtenir des plans. Donc, sur ces plans, les fameux 20 virages, la ligne droite, la sortie des stands, on commence à faire un début de simulation. Ensuite, on obtient des plans plus précis. Deuxième étape, avec ces plans plus précis, par exemple, on sait que s'il y a une ligne d'hanche et que les pilotes peuvent empiéter sur la ligne d'hanche pour prendre une trajectoire, ils le feront. Donc, on commence à refaire un calcul comme cela. Troisième étape, eh bien, la séance d'essai du vendredi et, si possible, dès le vendredi après la première séance, on envoie à l'usine les données de la voiture. Et là, on aura une vraie simulation avec les ravitaillements possibles, les consommations, les vraies vitesses, les rapports de boîte. C'est là que se jouera. Départ de jour, arrivé de nuit, est-ce que c'est un stress supplémentaire pour les pilotes ? Ça pourrait l'être, mais on sait qu'à Singapour, déjà, on a vécu ce stress-là. Deuxièmement, on sait que ça partira de jour, mais avec les lumières allumées, de façon à ce qu'il y ait une accoutumance permanente, seconde après seconde, minute après minute, tour après tour, pour qu'on arrive en pleine nuit. On a appris que Timo Glock serait absent à Abu Dhabi. Pour Kabui Kobayashi, c'est une super promotion, encore une fois. Alors moi, je suis content pour Kobayashi, parce qu'il a fait un tellement beau Grand Prix du Brésil. Il est tellement amusant, ce garçon-là, que je suis content que Toyota ait bien compris qu'il fallait le prendre tout de suite. Et ça, on l'avait dit dans le procès d'entretien, quand vous marquez votre territoire de cette façon, vous êtes un vrai pilote de Formule 1. Voilà, ça, ça démarre pour lui. Jean-Louis, c'est Jean-Thote qui a été élu à la tête de la FIA. Harry Vatanen ne se traite pas mauvais joueur. Je comprends son amertume. Mais bon, voilà, c'est simple. Jean-Thote est élu. C'est lui le nouveau président de la FIA. Je pense que ce sera un président de la FIA très efficace, parce que c'est un homme qui aime l'efficacité. Il faut que maintenant, Harry Vatanen passe là-dessus. Et peut-être revienne dans le giron de celui qui a été l'un de ses plus grands amis. Je le répète, ils ont entre eux quasiment les liens du sang. Et il faut que Harry repense à cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501